Le grand site de France Estuaire de la Charente Arsenal de Rochefort est sur le territoire de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan. On est le long de l'estuaire de l'Arsenal et on a deux facettes. Des paysages naturels importants, de marées, de littorales et un fort patrimoine historique avec la Corderie Royale et des forts dont le plus connu est le Fort Boyard. Les enjeux en termes de fréquentation, on est sur cinq sites majeurs qui ont des problématiques très différentes les uns des autres. Des sites plutôt urbains comme l'Arsenal à Rochefort ou le pont Transborder où on a des billetteries donc on connaît bien la fréquentation. Et puis ensuite, deux sites autour de deux îles, l'île Madame et l'île d'Aix où là on a une problématique plutôt littorale et avec des questions de pics de fréquentation et comment on travaille avec les communes et les acteurs locaux sur ces territoires. Pour entrer dans une opération grand site, enfin un état des lieux qu'on n'avait pas forcément. Donc on a eu une étude en 2013 puis en 2018 pour savoir ce qu'était la fréquentation sur ces cinq sites majeurs. Donc en termes de qualité, de quantité, de satisfaction, de rotation sur les parkings, enfin quelque chose d'assez classique. Donc ça, ça s'est mis en place. Sur chacun des sites, les problématiques étant différentes, les acteurs étant différents, des observatoires se sont mis en place avec à chaque fois les acteurs locaux. Et après, on a deux sites un petit peu particuliers parce que pour le coup, on n'a pas, j'ai l'air de billetterie à l'entrée de l'île Madame ou de l'île d'Aix. Et encore, à l'entrée de l'île d'Aix, on y va par bateau. Et des volontés des communes de les accompagner. Donc sur l'île Madame, c'est la question de la voiture sur l'île Madame et de travailler avec le département, la commune, l'agglo. Et donc, par exemple, de mettre un point info depuis un an à l'entrée de l'île qui va permettre de sensibiliser, rassurer les visiteurs. Et sur l'île d'Aix, on a une nouvelle municipalité qui est arrivée en 2020. Un chiffre un petit peu affolant de 475 000 visiteurs sur l'année dernière. Et une envie de travailler ensemble. Donc on a mis en place un groupe de fréquentation spécifique aussi sur ces deux territoires. Donc sur le territoire, en fait, on a un groupe de fréquentation à l'échelle de l'estuaire qui va réunir les cinq sites. Et on se rend compte que les partenaires, que ce soit les acteurs locaux, les communes, les sites de visite, les associations, conservateurs du littoral, tout le monde est content de parler, d'échanger. Chaque site a ses particularités, mais ça permet de voir dans quel sens on avance les uns les autres. Il n'y a pas de copier-coller vu que ce n'est pas du tout possible. Mais cette instance d'échange, on a décidé maintenant vraiment de l'instaurer au moins une fois par an. Et puis ensuite, sur les deux exemples de l'île d'Aix et de l'île Madame, donc l'île Madame, on a une antériorité de cinq ans. Donc ça a permis d'avancer tous ensemble, de marcher ensemble. Donc ça a permis, par exemple, la création de ce pont info de l'île Madame. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça a permis vraiment d'avoir un nouvel outil, d'avoir une personne qui parle du grand site. Ce n'est pas juste des panneaux que les gens ne lisent pas. Et donc là, pour le coup, par exemple, on a eu 20 000 personnes d'accueillis, zéro accident de tout l'été. Et une semaine après la fermeture du pont info, on a eu une voiture prise par la mer. Donc ça montre que d'humain à humain, ça fonctionne. Et puis ensuite, sur l'île d'Aix, on est sur une gouvernance qui est toute jeune, qui est toute récente. Mais ça permet au moins de partager des données, donc le 475 000 visiteurs par exemple par an, mais aussi de prendre en compte des ressentis, des insatisfactions, des idées. On a pour l'instant peut-être pas tout à fait encore tous le même vocabulaire, mais pareil, on avance et on avance assez vite. Donc ça montre que tout le monde a envie et a envie, comment dire, de travailler, de partager et de mettre en place des actions ensemble. Un exemple concret sur l'île d'Aix, le groupe de travail qu'il est mis en place en 4 mois, il a décidé de travailler sur 4 axes. La connaissance de la satisfaction et des opinions, donc on va monter une enquête visiteurs, une enquête habitants et des entretiens avec les commerçants pour que vraiment tout le monde puisse s'exprimer et qu'on ne parte pas juste sur des ressentis. Voilà, donc on avance là-dessus. L'observation, il y a un éco-compteur, mais on va compléter ces données en lien avec le département, avec la mairie. Donc voilà, on va affiner cette connaissance chiffrée. Ensuite, il y a la biodiversité, parce que qui dit observation, ben aussi observation de la biodiversité. Aujourd'hui, on parle de l'île d'Aix comme un site fragile, naturel, mais comment on le personnifie demain ? Voilà, et le dernier groupe qu'il faut vraiment qu'il se nourrisse des trois autres groupes, c'est la communication. Elle ne peut pas être complètement déconnectée du reste. Et donc, c'est se dire, c'est quoi la saison haute en lien avec l'observation ? Comment on vend, entre guillemets, le territoire sur les autres périodes ? Aujourd'hui, on est plutôt à dire non à la presse, mais en fait, maintenant, on va être plutôt dans une sélection de la communication qu'on souhaite faire et une sensibilisation des visiteurs, des croisiéristes, des prestataires. Donc, c'est vraiment une démarche de mise en réseau. Merci. 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 Merci.